La Bible dit celui qui sera fidèle jusqu'à la fin, il recevra quoi ? Un grand-mère ? Non, la couronne de la vie. Amen. Que Dieu soit là. Voilà, mais c'est vrai que nous vivons des temps critiques en ce moment, hein ? Avec ses fléaux, avec ses microbes, avec ses grippes, et ça fait du ravage, ça met de la peur dans le cœur, hein ? C'est vrai. Parce que le diable se déchaîne, parce que Jésus revient bientôt. Et on voit les signes qui s'accomplissent, c'est les signes de la fin. Il y aura des pestes, des famines dans plusieurs endroits. Et nous vivons ces temps-là maintenant, nous, aujourd'hui. Et c'est à nous de nous accrocher au Seigneur. C'est à nous d'être fidèles, hein ? Parce que le Seigneur revient bientôt. La vie me dit que dans les derniers temps, il y aura un grand refroidissement. Le Seigneur dit, trouverais-je de la foi lorsque je reviendrai ? La foi, c'est ça. Justement de croire en Dieu. Et bien, le Seigneur dit, trouverais-je de la foi lorsque je reviendrai ? Parce que la foi du plus grand nombre se refroidit. Et on le voit aujourd'hui. On le voit. Nous, on le voit à Bordeaux, là-bas. Et dans toutes les églises, moi, j'ai été sur Paris, un peu partout. Et bien, tout le monde se plaît. Se plaît, pourquoi ? Les chrétiens ne prient plus. Les chrétiens ne chanent plus. Les chrétiens, la grande majorité ne viennent plus à la Réunion. C'est ce grand refroidissement qui s'abat sur la terre, sur les hommes, sur les chrétiens. Mais nous, nous devons persévérer. Amen. C'est celui qui persévera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Maintenant, nous arrivons dans la... Vous savez, on a prêché le retour du Seigneur. Ça fait 70 ans, 65 ans que j'ai écouté prêcher le retour du Seigneur. On dit toujours, mais le Seigneur revient, revient. Mais aujourd'hui, c'est une vérité. Ça a été toujours une vérité. Mais le Seigneur a tardé de venir. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les derniers moments, dans les derniers moments. Et c'est les derniers signes qui s'accomplissent aujourd'hui. Alors c'est pour cela, c'est à nous de persévérer. C'est à nous de nous approcher du Seigneur, à ce faire que le Seigneur nous garde fidèles jusqu'au jour où il reviendra. Le Seigneur dit, levez votre tête, parce que celui qui doit venir, viendra. Amen. Alors nous devons lever la tête vers le ciel, et garder les commandements du Seigneur. Voilà que Dieu vous bénisse. Amen.